bonjour à toutes et à tous dans ce chapitre on va travailler les probabilités et les statistiques attention ce sont deux notions différentes ici on va commencer avec les statistiques alors déjà qu'est ce qu'un tableau d'effectifs donc en statistiques avant de commencer le travail il faut vraiment connaître le vocabulaire et les mots clés donc les mots clés aujourd'hui qu'on va travailler ces tableaux d'effectifs population étudiée caractère étudié effectif total individu et effectif associé à une note ou un phénomène où on verra et ensuite ici on va avoir la fréquence d'apparition tout simplement de d'un phénomène ou tout simplement d'un caractère en particulier donc allons-y qu'est ce qu'un tableau d'effectifs alors un tableau d'effectifs j'en ai créé un ici vous pouvez par exemple imaginer que vous avez une classe avec des élèves qui ont des notes alors les notes qui ont que les élèves ont eu ont été les notes suivantes le 17 le 11 le 13 et certains ont eu un 0 combien d'élèves ont eu la note 17 2 7 élèves ont eu la note 11 et 5 élèves ont eu la note 13 et 3 élèves ont eu la note 0 sur 20 et bien ce tableau ça s'appelle un tableau d'effectifs qu'est ce qu'on remarque on a en réalité on étudie quelque chose on étudie quoi on étudie la note donc étudier la note la note s'appelle le caractère qui étudie et on va étudier quand on étudie le nombre d'élèves qui ont eu telle ou telle note et bien nombre d'élèves ça s'appelle quoi ça s'appelle la population étudiée c'est la population étudiée par conséquent notre travail ça va être de faire quoi ça va d'étudier cette population et d'essayer d'arriver à en extraire des données et de pouvoir conclure sur sur cette population c'est à dire dire est ce que cette population et bien elle a des bonnes notes des mauvaises notes est ce que c'est une bonne classe ou une classe moyenne et ainsi de suite alors on va le détailler la population étudiée bien la population étudiée c'est la classe avec des élèves le caractère étudié le caractère étudié sont des notes caractères étudié ce sont des notes l'effectif total effectif total et bien c'est la somme de tous nos élèves c'est à dire combien il y a eu d'élèves il y en a 2 7 5 et 3 et bien on va tous les ajouter effectifs total on calcule 2 plus 7 plus 5 plus 3 c'était de 9 et 5 14 et 3 17 donc effectifs total composé de 17 élèves la population elle est composée d'individus donc nos individus ils sont ici et il ya une notion qui s'appelle les effectifs donc les effectifs on a vu l'effectif total donc 17 élèves mais on peut parler de l'effectif associé à une note et oui l'effectif associé à la note 17 combien il y a eu d'élèves qui ont eu la note 17 et bien il y en a eu 2 bien ça c'est l'effectif associé à la note 17 donc on peut écrire que il vaut 2 l'effectif associé à la note 0 c'est 3 simplement l'effectif c'est tout simplement le nombre de personnes qui ont eu une note donnée alors il ya une notion qu'on va voir plus tard mais juste je commence à vous l'expliquer dans la vie de tous les jours quand vous parlez de la notion de fréquence fréquence d'apparition de quelque chose par exemple sur une semaine donc sur sept jours il ya eu deux jours où il a plu quelle est la fréquence d'apparition de la pluie et bien il ya eu deux fois où il a plu sur cette fois et bien la fréquence d'apparition on dira qu'elle est de deux septièmes et bien la fréquence d'apparition c'est quoi c'est le nombre d'apparition du phénomène le nombre de fois il a plu deux fois sur le nombre de fois qu'on a observé qu'on a voulu étudier notre phénomène le nombre de fois ça a été cette fois sur les sept jours de la semaine d'accord donc on écrira deux sur sept nous ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt parler par la suite de la fréquence d'apparition d'une note par exemple de la note 17 et bien le nombre de fois où on a eu la note 17 combien on combien de fois on a eu la note 17 deux fois sur combien de fois sur combien de notes et bien on va regarder il ya eu bien un total de 17 notes d'accord donc puisqu'on a eu 17 élèves au final qui ont eu donc on a deux plus sept plus cinq plus trois et bien deux sur 17 puisque au total il ya eu 17 note donc il ya eu deux élèves sur 17 au total je vous remercie et à bientôt